Bonjour tout le monde, dans un précédent tutoriel, je vous ai présenté MailGatcher. Pour tester l'envoi de vos mails en local, aujourd'hui pour le même usage, je vous propose MailDev. Beaucoup plus simple à installer, vous n'êtes pas obligé d'installer Ruby 193, qui peut un jour ne plus être disponible, ainsi que DevKit. Il vous faut simplement installer Node.js. Vous vous rendez sur le site, vous cliquez sur Install, c'est un exécutable, il va s'installer. Ensuite, vous vous rendez dans votre WampServer, et vous ouvrez le fichier php.ini. Vous allez jusqu'à MailFonction, et vous rajoutez donc smtplocalhost et le port 1025. C'est tout, vous refermez votre php.ini, vous redémarrez WampServer. Une fois cela terminé, vous prenez un terminal, que ce soit celui-ci, que ce soit le PowerShell, moi j'utilise CMDR. Donc vous ouvrez le terminal, et vous installez maintenant MailDev. Alors MailDev, vous tapez npm, install, g pour que ce soit installé dans toute votre machine, et MailDev. Bon, moi j'ai déjà fait l'installation, ça risque d'aller un peu plus vite, mais bon, dans tous les cas, ce n'est pas très très long. Pour que cela fonctionne, chaque fois que vous aurez à tester des formulaires, enfin que vous aurez besoin, donc de la fonction Mail, et bien vous démarrez avec le terminal de votre choix. Vous démarrez MailDev. C'est fait. Vous le laissez ouvert. Et ici, vous tapez Localhost, port 1080. Et voici l'interface Web. Là, j'ai préparé deux petits formulaires. Alors ici, un simple formulaire. Hop, envoyez. Là, il est affiché que vous avez un mail. Voilà votre mail. Alors, HTML, nous y sommes. Alors, l'header. Et la source. Voilà. Donc maintenant, pour ceux qui utilisent WordPress, ou un autre CMS, peu importe, j'ai pris une page, mon WordPress, donc patricamid.fr, en local. Bon, j'ai déjà pré-rempli. J'ai rajouté une image. Et j'envoie. Et ici, nous avons donc notre image. Alors, vous pouvez regarder en fonction de la résolution de l'écran. Enfin, voilà. Je vous souhaite une bonne installation pour aujourd'hui. Je pense avoir fait le tour. A bientôt. Sous-titrage ST' 501